Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 8 septembre pour la présentation de la tribune des travailleurs. La voici, voici la une, le journal vient tout juste d'arriver et cette semaine la tribune des travailleurs revient sur le discours que Macron a prononcé à Marseille où il a décrété, disons de manière très directe, à la une du journal, la fin de l'école égale pour tous. Alors concrètement, quelles sont les annonces de Macron ? La presse a beaucoup parlé des 1,5 milliard qu'il entendait allouer à la ville, mais ce saupoudrage financier en réalité est soumis à une série de conditions. D'abord, il demande que les écoles se trouvent dans une situation où le recrutement des enseignants soit fait par les directeurs. Deuxièmement, l'aide promise pour les hôpitaux s'inscrit dans un plan de démantèlement de l'hôpital public de Marseille et ce plan qui est prévu prévoit notamment la fermeture de 270 lits. Vous avez bien entendu, 270 lits fermés dans les hôpitaux de Marseille et également la vente de deux hôpitaux des beaux quartiers aux spéculateurs immobiliers. Les annonces de Macron concernent également la rénovation de bâtiments scolaires, mais ces rénovations seront en réalité confiées à un organisme mixte, c'est-à-dire un premier pas vers la privatisation. De même, Macron a fait toute une série de déclarations tout à fait réactionnaires. Il a remis en cause le droit de grève des personnels territoriaux en leur lançant notamment à la figure « Vous avez trop de grèves à Marseille. Je ne viens pas ici dépenser de l'argent pour que certains viennent y prélever leur dîme », ce sont les propos de son discours. De même, Macron a annoncé qu'il entendait s'appuyer sur une coopération sans faille avec les élus locaux de Marseille. Donc, on le voit, ce que Macron veut faire dans la deuxième ville de France, c'est en réalité la transformer en un laboratoire pour la déréglementation, pour la privatisation, pour la remise en cause de l'égalité des enfants dans la République. On précise d'ailleurs dans le journal quel est le plan exact de Macron, son programme contre l'école publique, et on décrypte ses propos, notamment quand il dit « Je veux mettre en place un laboratoire de liberté et de moyens avec un projet pédagogique adapté à chacun des élèves ». Mais à la tribune des travailleurs, nous avons pris la décision d'interroger des travailleurs, des militants, des mères de famille, des jeunes qui vivent dans les quartiers de Marseille. Et ce qu'ils disent est un acte d'accusation terrible contre l'État, contre Macron et ses prédécesseurs, qui ont littéralement abandonné la population. Nous donnons par exemple la parole à une militante d'une association de femmes du troisième arrondissement de Marseille, qui dit « Où est passé l'État dans nos quartiers ? » Il n'y a plus rien. Elle donne plusieurs exemples. Le distributeur automatique qui se trouve à 20 minutes du quartier où elle vit. Il n'y a qu'un bureau de poste dans ce quartier, qui est d'ailleurs ouvert une demi-journée par semaine. Et comme beaucoup de gens y ont leur compte, c'est une heure et demie de queue pour accéder au guichet. Elle raconte comme maman les conséquences de cet abandon de l'État pour l'école et notamment comment les enfants de ce quartier sont envoyés progressivement de plus en plus loin de leur lieu de résidence. Nous donnons également la parole à des militants syndicalistes, à des infirmières, à des mères de famille, à des éducateurs, à des militants pour le droit au logement. Par exemple, ce militant justement pour le droit au logement au sein du collectif du 5 novembre rappelle que suite aux effondrements de la rue d'Aubagne qui s'était passé en novembre 2018 et qui avait fait huit morts, il reste encore 100 000 mal logés à Marseille et que trois ans après cette catastrophe, encore 1500 délogés vivent à l'hôtel. Et encore une fois, l'État ne fait rien. Nous donnons également la parole à un instituteur spécialisé qui raconte que dans le seul secteur social de l'enfance, 750 dossiers d'enfants qui se trouvent dans une situation de détresse et qui devraient être pris en charge en milieu ouvert ou placés dans des foyers, ces enfants qui sont en danger sont sur liste d'attente, faute de moyens et d'effectifs. Nous donnons également la parole à Lydia Franzel, elle est syndicaliste CGT, elle est également élue écologiste à la mairie de Marseille et elle raconte que sur la centaine d'élus qui siègent au conseil municipal de Marseille, seules trois ont voté début 2021 lors d'un conseil municipal contre la remise en cause du droit de grève par la municipalité qui se réclame pourtant de la gauche. Cette remise en cause passée notamment par l'instauration d'un délai de prévenance pour les grèves notamment des ADSEM qui travaillent dans les écoles. Et elle dit, au contraire, il faudrait que nous constituions un front commun, un front uni et regrouper toutes les forces pour combattre la politique de Macron. Et puis, dans la tribune des travailleurs cette semaine, c'est également le véritable plan de licenciement que le gouvernement prépare en direction des personnels hospitaliers. Vous le savez, le 15 septembre, en application de la loi du 5 août sur la gestion de la crise sanitaire, notamment au travers de l'instauration du pass prétendument sanitaire, les personnels hospitaliers qui ne sont pas vaccinés se verront privés de salaire et du droit de travailler. Alors, nous publions dans le journal cette semaine le document de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est une véritable lettre de licenciement, qui concernerait selon les statistiques près de 1500 travailleurs et travailleuses hospitaliers et qui recevraient ce document qui est un document portant suspension des fonctions de monsieur ou de madame un tel, de tel groupe hospitalier. La lecture de ce document est édifiant, vous le verrez en découvrant le journal, mais l'un de ses articles prévoit le fait qu'il n'y aura plus aucune rémunération, y compris le supplément familial. La période de suspension ne pourra pas être assimilée à une période de travail effectif et donc elle ne permettra pas l'acquisition de congés annuels. Elle n'ouvrera pas droit à l'ancienneté pour l'avancement. Elle ne pourra pas être prise en compte pour les droits à retraite. Bref, tous les avantages, tous les droits qui y sont rattachés seraient purement et simplement détruits par ce seul document en application de la loi Macron. Macron sait également les annonces qu'il multiplie pour aller encore plus loin dans sa politique anti-ouvrière. Son porte-parole ce matin, Gabriel Attal, disait que Macron allait accélérer sur tous les dossiers et notamment sur la question des retraites, puisque le gouvernement dit que rien n'est exclu sur ce plan-là. Macron sait également des étudiants qui se retrouvent sans affectation, alors que la rentrée approche. Elle a même déjà commencé pour des milliers d'entre eux. Dans la page des jeunes cette semaine, nous montrons comment des milliers d'entre eux justement se retrouvent sans affectation à cause du gouvernement. Ils sont sans affectation à cause de Parcoursup qui les trie à la sortie du lycée. Ils sont sans affectation aussi par la faute de l'accroissement d'une sélection pour les étudiants qui ont validé leur licence et qui peinent à s'inscrire en première année de master. Et pour ceux qui ont la chance d'être inscrits à l'université, aucune garantie pour eux de pouvoir accéder à un véritable enseignement, c'est-à-dire l'enseignement en présentiel, c'est-à-dire l'enseignement tout court. Ils sont parfois même remplacés directement par des visios. On donne par exemple le cas de cette étudiante parisienne qui explique que le jour de la rentrée, le directeur de sa structure lui a expliqué qu'il n'y avait pas de cours de maths parce que le budget ne le permettait pas, mais qu'il devait être content parce que ce cours de maths serait remplacé par des tutoriels sur Internet. Donc, ce n'est même plus que des cours à distance, ce sont des tutoriels où on clique sur le web pour essayer de trouver de quoi s'instruire. Et puis, il y a aussi les lycéens qui sont purement et simplement évincés à la demande de Blanquer. Vous le savez, quand il y a un cas de Covid dans les collèges ou les lycées, tous les lycéens et les collégiens sont exclus s'ils ne sont pas vaccinés. Alors, la tribune des travailleurs publie en page 2 une photo incroyable. C'est une classe de lycée à Marseille qui est vide trois jours après la rentrée. En réalité, à la suite de la détection d'un cas de Covid, tous les élèves ont été évincés, sauf ceux qui étaient vaccinés. Résultat, il n'y a que trois élèves dans cette classe. C'est ça la politique de Macron, c'est celle politique-là qu'il veut généraliser. Et puis, Macron, c'est aussi la répression. On a vu le matraquage de manifestantes au Forum des Halles samedi dernier en marge des manifestations contre le pass sanitaire. Macron est rejeté. Il est rejeté par tous les ports de la société. Et pourtant, son parti vient de publier une petite brochure, un dépliant qui s'appelle 50 plus pour les Français. Macron prétend donc pouvoir rester en place 50 plus, alors qu'il est rejeté de toutes parts. Mais qu'est-ce qui fait courir Macron ? C'est la question que pose l'éditorial du journal cette semaine. Qu'est-ce qui permet à Macron de tenir et de prétendre continuer sa politique ? Macron, le licencieur ? Macron, le matraqueur ? Macron qui détruit l'égalité des droits, qui détruit les services publics ? Macron, l'ami des capitalistes ? Comment est-il possible qu'il puisse prétendre rester 50 plus au pouvoir ? Alors, il se trouve que la presse la plus réactionnaire donne son avis sur la question. Le Figaro, il y a quelques jours, se régalait, se félicitait de ce qu'elle appelait les divisions à gauche qui font le bonheur de Macron. Et le journal Le Figaro se réjouissait notamment du discours du maire PS de Marseille, dont on a parlé tout à l'heure. C'est une mairie qui a une large majorité d'un front large dans lequel se trouve le PC, le parti de gauche, la France insoumise, le parti socialiste, les Verts, etc. Et le maire Benoît Payan de Marseille s'est dit prêt à travailler main dans la main avec Macron. Ce sont ses mots, main dans la main. On a même entendu un sénateur localement du PC dire qu'il donnait à Macron jusqu'à avril pour faire ses preuves. Enfin, les preuves de Macron, elles sont connues. C'est la destruction de tout, la destruction des droits des ouvriers, la politique au service des capitalistes. Non, il est impossible d'en reprendre pour 50 plus. Il est impossible de prendre Macron ou Le Pen une demi-décennie supplémentaire. C'est la raison pour laquelle le Bureau national qui s'est réuni il y a quelques jours, le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, a adopté plusieurs documents. Et parmi ces documents, un texte pour l'unité ouvrière qui imposera la rupture avec Macron et sa politique. Il se trouve qu'au même moment, toute une série de militants, d'élus, posent le problème de l'unité pour chasser Macron, pour imposer cette rupture. Je citais tout à l'heure Lydia Franzel, cette élue municipale à Marseille, qui parlait d'un front commun contre la politique de Macron. Elle a raison, des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs, de syndicalistes, de militants, de toute tendance du mouvement ouvrier démocratique, partagent cette exigence. On ne peut pas en reprendre pour 50 plus. Il faut réagir ensemble. Et ces militants de toute tendance ont commencé à prendre des initiatives. En page 16, dans les Ardennes, nous publions le fait qu'un appel de militants, militants de la CGT, militants de force ouvrière, militants du PC, militants du POID, qui appellent à une assemblée ouvrière pour dire « Pas un seul licenciement maintien de tous les emplois ». On lira leur texte en page 16 de la tribune des travailleurs. Et puis, c'est également un appel national, cette fois, à une conférence nationale pour l'unité qui pourrait se tenir le 16 octobre prochain, que nous mettons à la une du journal, et qui affirme que si la démocratie exige que Macron s'en aille et sa politique avec lui, une question est posée. Par quoi remplacer Macron ? Par qui remplacer Macron ? Si la démocratie, c'est la loi de la majorité, alors la démocratie exige de rompre avec lui. Comment faire ? Comment forger l'unité des travailleurs ? C'est précisément à cette question que nous proposons de discuter dans des assemblées pour l'unité ouvrière qui se retrouveraient notamment au travers de délégués pour l'unité le samedi 16 octobre prochain. La tribune des travailleurs, c'est aussi l'international. Et nous publions plusieurs documents très intéressants cette semaine. Vous avez entendu probablement parler du discours de Biden le 31 août dernier, discours qu'il a prononcé quelques heures après le départ du dernier soldat américain d'Afghanistan, et il a promis une nouvelle stratégie des États-Unis dans le monde. Sa stratégie, le contenu de son discours est explicite. On ne va pas se concentrer sur l'Afghanistan, on va se concentrer sur d'autres priorités. Cette priorité, c'est la Russie, c'est surtout la Chine, car, dit-il, nous sommes engagés dans une compétition sérieuse avec la Chine, je cite, nous devons renforcer la compétitivité de l'Amérique. Les militants américains qui écrivent leur correspondance pour la tribune des travailleurs donnent leur point de vue. De même que nos camarades en Afghanistan nous ont adressé de nouvelles lettres provenant de Kaboul, dans lesquelles ils insistent sur la mobilisation extrêmement courageuse de dizaines de femmes, de centaines de femmes, même hier dans les rues de Kaboul, qui sont descendues dans les rues, bravant tous les dangers pour protester contre la remise en cause de leurs droits par le régime taliban, qui vient notamment de décréter de sérieuses restrictions qui empêchent les femmes, de travailler et de faire des études. Sur la photo que nous publions dans le journal, on voit leur slogan, ils sont explicites, tous ensemble nous briserons l'oppression, égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est également cette semaine la publication de points de vue des deux côtés de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Vous le savez sans doute, le 24 août dernier, le régime algérien a annoncé qu'il rompait ses relations diplomatiques avec le Maroc sur fond d'escalade de déclarations plus belliqueuses les unes que les autres entre ces deux gouvernements. Nous donnons donc la parole à deux militants de chacun de ces pays, qui expliquent d'abord qui a intérêt à pousser à ces affrontements. Ils évoquent notamment les propos de responsables de l'État d'Israël, qui appellent par exemple en Algérie à l'autodétermination de la Kabylie pour déstabiliser le régime. Ailleurs, ce sont les dirigeants algériens qui prétendent que les incendies qui ont frappé l'Algérie durant l'été auraient été provoqués par des incendiaires marocains. Et comme le disent les militants que nous interviewons, marocains et algériens pour la tribune des travailleurs, les deux régimes en réalité ont une unité. Ils répriment chacun leur peuple. Ils acceptent chacun le protectorat de l'impérialisme et de relayer leur politique. Alors les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser diviser. Et comme le dit l'un d'eux, seule la fraternité et la paix peuvent aider à construire l'unité des peuples du Maghreb. Voilà pour cette semaine quelques éléments que vous trouverez dans la tribune des travailleurs. Il y en a bien d'autres. Voilà autant d'occasion de s'abonner à la tribune des travailleurs, à lire le journal et à le faire connaître. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada